Bonjour à tous, bienvenue mes chers amis pour un tirage spécial sentimental. Ce tirage sera, quel est le message de votre autre ? Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire au niveau de l'amour ? Et cet autre peut être donc votre amoureux, bien sûr, peut être votre partenaire sentimental. Votre autre peut être la personne à laquelle vous pensez, que vous aimez. Et je vous laisse réfléchir à une personne qui pour vous est votre autre, actuellement. Et on va regarder, comme je l'ai déjà fait à l'époque, quels sont les messages que votre autre a pour vous. Je vous laisse réfléchir à cette personne. Et puis, bienvenue à tous sur les guidances de Chandra, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. A cliquer la petite cloche du haut si vous appréciez cette vidéo. Puis, si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo, bien sûr. Je vous répondrai entre 1 et 3 jours. Merci beaucoup. On y va, on va regarder ce qui se passe pour vous. Quel est le message de votre autre, chers amis ? On va commencer avec deux jeux. Donc, l'oracle ici, comment il s'appelle ? Je ne sais pas. C'est l'oracle Mathéès. Et un oracle amoureux. J'ai une carte qui est tombée pendant que j'ai brassé le tirage Mathéès. La carte qui est tombée, c'est qu'il y a un manque d'équilibre. On nous parle de justice. On nous parle d'équilibre. On peut parler de deux choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'équilibre. On va voir ce que nous dit le jeu. Un manque d'équilibre, ça veut dire qu'une personne peut donner plus que l'autre. Ou peut-être que la personne a envie de vous dire, écoute, moi je te donne beaucoup, toi tu ne me donnes pas assez. La relation n'est pas équilibrée. J'aimerais que ce soit donnant-donnant. Voilà. Alors, on va regarder ça. Regardez ça. La première carte, on a effectivement le message. Ici, on nous dit, votre autre, effectivement, ça correspond exactement à cette carte, c'est fou. Il vous transmet qu'il y a un problème de déséquilibre dans votre relation. D'accord ? Il y a d'un côté moins d'amour que de l'autre. Il y a un côté où une personne est plus dans, on va dire, la réflexion ou dans l'intérêt. Il vous transmet qu'il a l'impression de donner plus que de recevoir. On voit que votre autre, ici, parle de travail. Peut-être qu'il a envie de vous transmettre que vous travaillez trop et que vous ne pensez pas assez à la relation de couple. Que la relation, pour le moment, reste à un niveau, peut-être seulement charnel, mais pas spécialement d'affection, d'amour, de soutien et autres. Ou, simplement, il y a une certaine fatigue dans le couple. Il est fatigué aussi d'attendre et de sentir ce déséquilibre dans votre relation. Il aimerait retrouver une énergie, une nouvelle jeunesse par rapport à votre couple, par rapport à votre lien. Votre autre, il a envie de retrouver une nouvelle jeunesse. Oui, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec un enfant. Il a envie de vous dire, peut-être, il y a deux possibilités. On retrouve un équilibre dans notre relation, qui ne sont pas seulement basés sur le travail. Parce qu'on a vu que votre partenaire a envie de vous transmettre, arrête de penser qu'au travail. Pourquoi on n'aurait pas un enfant ? Pourquoi on ne pourrait pas avoir du charnel pour avoir un enfant dans le foyer ? Ça pourrait aussi être une demande de votre partenaire, mais ça ne va pas parler à tout le monde. Sinon, ça nous dit, j'aimerais retrouver avec toi une nouvelle jeunesse dans ma relation, dans notre couple, dans notre foyer. Il demande que vous retrouviez, soit une force, que vous redonniez de la force à ce couple, que vous soyez un peu plus courageux, peut-être. Il y a comme une certaine peur, peut-être, de votre autre, de s'engager, et il donne beaucoup dans le travail. C'est possible aussi, ici, dans ce cas de figure, ou à vous de persévérer pour que la relation puisse perdurer, à persévérer pour lui faire comprendre qu'il y a un manque d'équilibre. Ça, c'est drôle, cette carte, elle est tombée, c'est vraiment le message qu'elle a envie de vous faire passer actuellement. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre en commentaire comment ce message parle pour vous. Il a peur de se faire des illusions, il a peur de se faire des illusions, ici. Actuellement, c'est peut-être une réalité, qu'effectivement, vous n'êtes là que pour le charnel, plus que pour l'amour. La première carte, je vais quand même la sortir parce qu'elle est très importante. On voit, et puis on a vu avec le travail, que votre autre, peut-être pas pour tous, prend beaucoup de temps pour autre chose que pour un équilibre d'amour, amour, entre vous deux. Amour, partage, communication, etc. Voilà, je suis en train de parler de la communication. Il n'y a pas assez de dialogue entre vous. C'est ce qu'elle a envie de vous transmettre. Pourquoi tu gardes le silence ? Qu'est-ce que tu ne me dis pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je me fais des illusions sur mon couple avec toi ? Est-ce que je me fais une illusion sur la relation que j'ai avec toi ? Votre autre a envie de vous transmettre que ça lui fait du mal, que ça le blesse. Qu'il se sent aussi dans une certaine solitude. On voit le cœur qui est en bas, la première carte, et le mental, ça c'est vous, votre autre. Votre autre ne vous donne pas ce que vous désirez avoir. Votre autre est complètement déséquilibré par rapport à vous. Il est ailleurs. Bon, pour le moment, pourquoi tu ne parles pas ? Pourquoi tu ne discutes pas ? Pourquoi il n'y a pas plus de communication dans notre relation ? Pourquoi il n'y a pas plus d'équilibre ? Ça me blesse. J'aimerais que tu m'éclaires. J'aimerais que tu me dises ce qui se passe. J'aimerais comprendre la situation. Parce que j'aimerais que notre relation évolue. J'ai vraiment besoin que notre relation évolue, progresse, plutôt qu'elle stagne et qu'elle soit aussi déséquilibrée que ce qu'on vit actuellement. Encore une fois, il faudrait que tu discutes avec moi pour que je puisse faire la lumière sur notre relation, que je puisse comprendre. Pourquoi tu gardes le silence ? Pourquoi tu ne me parles pas ? Dis-moi les choses. J'ai l'impression que tu me caches certaines situations, mais j'ai besoin que tu fasses la lumière de notre relation, que je ne me fasse pas d'illusion sur notre couple. Appelle-moi, connecte-toi à moi, discute avec moi, explique-moi. Effectivement, si tu n'arrives pas à parler en face, comme pour certains, ici, votre autre sera dans la nécessité où vous allez lui demander de se connecter à vous par les réseaux. Si tu ne me connectes pas, et si tu ne parles pas en face de moi, écris-moi par Internet, par message, par WhatsApp ou autre pour m'expliquer ce qui se passe, pourquoi il y a cette différence entre nous. Moi, j'aimerais un retour. J'aimerais retrouver l'amour que j'ai vécu avec toi. Tu es mon autre. J'ai envie de retrouver ce qu'on a vécu avant. Actuellement, il y a ce déséquilibre entre nous, vraiment, qui est très fort. J'aimerais comprendre pourquoi. Et ce que je te transmets, c'est que j'aimerais vraiment un retour à notre histoire d'amour du début. Il y a trop de déséquilibre. Encore une fois, je sens que tu es soit avec moi par intérêt, soit que tu penses plus au travail. C'est plus important que ta vie de couple avec moi. Encore une fois, ça ressort vraiment actuellement. Le message de votre autre, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour beaucoup d'entre vous, il y a un déséquilibre. Il n'y a pas le donnant de non. Il n'y a pas l'amour, l'amour. Il n'y a pas la discussion, discussion. Il y en a un qui pense beaucoup plus à autre chose, au travail, à l'argent, à l'intérêt, qu'à l'amour. Ça ressort. Il faudrait que la retourne. Il faudrait que les choses changent. Il y a besoin de changement. J'aimerais que tu reviennes dans ma vie. J'aimerais un retour de notre relation, comme dans le passé où c'était bien. J'aimerais bien que la route tourne. J'aimerais un changement. J'aimerais que tu aies un déclic. Que tu te rendes compte que ça me blesse, que ça me fait mal. Cette injustice quelque part, ce déséquilibre que je vis. Et le déclic est prise de conscience de ce que moi, je vis. J'espère que tu auras ce déclic. Essaye de prendre du temps pour méditer, réfléchir, penser. Prends du temps, réfléchis à notre relation. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que je sens qu'il y a des perturbations qui n'étaient pas là avant dans notre relation de couple. Il y a quelque chose qui se passe. J'aimerais qu'on résolve ce problème. Prends du temps de méditer. Prends du temps de te retrouver avec toi-même et réfléchis où on est notre relation de couple. Veux-tu continuer sur cette direction ? Parce que moi, de mon côté, je me sens comme point et pied lié quelque part. Je ne peux rien faire. Je suis là à vouloir une relation équilibrée, une relation d'amour. Mais le travail ici, c'est à toi de le faire. Réfléchir, avoir un déclic, de rendre compte que notre relation n'est plus du tout sur les mêmes bases que dans le passé. Regarde le déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans mon cœur. Il y a beaucoup d'instabilité entre nous. Tu es présent un jour, tu es absent l'autre jour. Je te sens ailleurs. Je ne te sens pas présent. Donc, il y a beaucoup d'instabilité et ça m'affecte. Ça me fait mal. Ça me blesse au niveau de mon cœur, au niveau de mon couple. Je suis perdue. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin que tu m'expliques les choses. J'ai besoin que tu discutes avec moi. Parce que j'ai beaucoup d'amour. Parce que nous avons beaucoup d'amour. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Ou en tout cas, le lien que j'ai avec toi est basé sur l'amour. Pourquoi ce déséquilibre est-il présent ? N'est-ce pas dommage que c'est ce que l'on vit ? Oui, il y a beaucoup d'attractions entre nous. Tu es mon autre. Je suis attirée par toi. Tu es attirée par moi. Ou j'ai l'impression que je ressens seulement de l'attrait. Que j'ai l'impression que tu as envie seulement de passer de bons moments charnels. Mais tu ne partages plus l'amour que j'avais pour toi et que tu avais pour moi précédemment. Pourquoi il n'y a-t-il que de l'attirance ? J'ai vu que tu es plus et que tu as la tête ailleurs que tu as la tête au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau de l'intérêt peut-être de ce que je t'offre. Mais ça me manque. Ça me manque cet amour que j'ai pour toi, mon autre. Je ressens ton attirance pour moi mais ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Je sens comme un, j'allais dire, un grand fossé entre nous qui est en train de se faire ou comme une montagne, un obstacle énorme, assez important à dépasser. ou est-ce qu'à nouveau tu es plus pris par le travail actuellement et tu me mets de côté ? Est-ce que c'est cela le problème ? Parce que si ça continue, je ne pourrais pas vivre avec toi, avec mon autre, mon amour et je devrais couper, couper la relation, prendre une pause, prendre un moment pour réfléchir de ce que je vais faire avec toi. je ne peux pas continuer à vivre une relation déséquilibrée. Par rapport à notre foyer ou par rapport à notre famille, si on a une famille, tu n'es pas présent. Nos enfants ont besoin de toi. Notre enfant a besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai envie de retrouver une stabilité pour notre famille. Tu n'es pas présent pour nous. Pourquoi ? À cause de cette absence de ta part, je ressens aussi parfois un sentiment de jalousie. Je suis jalouse soit de ton travail, c'est bien sûr possible. Je suis jalouse parce que tu n'es pas présent. Je suis jalouse parce que tu ne me parles pas. Je suis jalouse parce que tu donnes ton temps ailleurs. que pour moi et notre maison, notre foyer, notre couple, nos enfants. Moi, ta femme, j'attends un message de toi. J'attends que tu m'expliques. Le contexte actuel, elle déséquilibre. D'accord ? J'ai effectivement une jalousie en moi. J'ai l'impression que tu pourrais avoir quelqu'un d'autre aussi. Je t'ai dit que je peux être jalouse par rapport au fait que tu as un travail, que tu penses plus à autrui, que tu as peut-être une autre personne dans ta vie et que tu donnes et que tu donnes moins d'intérêt à ta femme, à ton autre, à moi. Voilà. C'est tout à fait probable qu'il y ait une autre. C'est possible. Ici, le message que je reçois, c'est qu'il y a une possibilité que tu vois quelqu'un d'autre, que tu passes plus de temps avec une autre personne, une tierce, une triangulaire. Je ressens cette jalousie, je ressens ce déséquilibre et c'est probable que ce soit à cause d'une tierce personne. est-ce que c'est ça le problème ? Est-ce que je vais devoir couper la relation avec toi ? On a deux fois la carte ici de l'amant ou de l'amante. Ça me brise le cœur cette situation. Tu es mon autre. On a de l'amour l'un pour l'autre. Pourquoi ? Pourquoi il y a ce tiers, cette tierce qui peut être plusieurs choses mais qui ressort ici comme une personne extérieure et qui vraiment brise mon cœur en deux. Pourquoi ? Effectivement, j'ai l'impression que tu peux être à vivre une relation passionnelle ou une personne qui est autour de toi. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est un ex qui est revenu dans ta vie ? Une personne qui te manipule, qui te ment et qui est là simplement pour le charnel avec toi ? Parce que c'est en train de casser notre couple. Ici, le serpent, c'est quelqu'un qui te manipule, qui joue avec toi, qui veut peut-être casser ton couple, qui veut casser notre relation, qui veut casser notre couple. Je ne reçois plus l'amour que j'ai eu toujours avec toi. Là, il y a bien une tierce que je ressens qui bloque cet amour, ce déséquilibre. il n'y a plus la balance de justice entre nous. Pourquoi ? Veux-tu arrêter la relation ? Effectivement, tu as vraiment besoin la tierce qui est sortie deux fois ou le tiers en amont. Tu es en train de couper le cordon d'amour que l'on a entre nous parce qu'une personne est avec toi qui est extérieur à notre lien. Tu as envie de charnel ? Tu es ailleurs ? Tu as besoin de voir ailleurs ? Ce que j'apprends actuellement, si ce n'est pas au niveau du travail et cette histoire de triangulaire, je vais faire en sorte de prier. Je vais demander à l'univers, aux guides et aux anges de rétablir la situation de notre relation de couple. Je ne veux pas qu'une personne extérieure qui est malhonnête, sache-le, ou ça peut être toi qui casse notre lien. Je vais prier pour que se rétablisse la relation et que tu arrêtes de voir cette tierce personne qui est entre nous. Sache que ce déséquilibre que c'est triangulaire, que ce tiers extérieur, pro, ce désintérêt où tu es plus dans le mental avec quelqu'un d'autre et non dans l'amour avec moi, va peut-être me donner envie de couper la relation avec toi. Est-ce que c'est ce que tu veux ? De mon côté, je vais prier, je vais demander au guide, je vais demander à l'univers de rétablir notre relation. Je vois que tu as envie de charnel peut-être ailleurs. Est-ce que c'est à moi de rétablir la situation ? Est-ce que je ne suis plus désirable comme avant ? Parce que ça crée vraiment, encore une fois, des obstacles assez insurmontables entre nous. Que va-t-il se passer ? Ça me perturbe beaucoup. Ça perturbe notre union. Toi et mon autre, toi et mon autre, on est unis, on est unis, tu es mon autre, fais quelque chose. De ma part, je vais prier. Veux-tu vraiment terminer cette relation ? Il y a quelqu'un qui te propose une nouvelle ouverture ? Tu as fait une nouvelle rencontre ? Ou bien tu aimerais reprendre la relation ? Est-ce que tu as envie d'ouvrir une nouvelle porte avec moi ? Prendre un nouveau départ ? Là, j'espère que cette relation, je l'accepterai. ce déséquilibre, je l'accepterai parce que je vois que c'est la fin pour une nouvelle ouverture. J'espère que cette ouverture que je vois ici soit un nouveau départ pour nous deux. Parce que cette histoire m'a beaucoup déçue. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as une nouvelle ouverture avec quelqu'un d'autre ? C'est possible. Ici, ça parle aussi de rencontre, d'ouverture une nouvelle porte qui s'ouvre sur l'amour. Et ça me déçoit énormément. Ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Ça me brise la relation avec toi, mon autre. Oui, il pourrait y avoir une nouvelle personne que tu as rencontrée. Malheureusement, c'est pour ça que je ne te ressens plus. C'est pour ça que je te ressens ailleurs. J'ai l'impression que je donne seulement mon amour et que tu ne me donnes plus rien. Tu donnes à quelqu'un d'autre. La seule envie que j'ai envie de faire maintenant, c'est que ça me déçoit tellement que j'ai envie de partir. Ne veux-tu pas retrouver cet équilibre ? Il y a vraiment un secret entre nous deux. Tu ne me parles pas, tu ne me dis pas ce qu'il y a. Tu veux toujours rester dans le silence ? Visiblement, oui. J'aimerais que la chance, j'aimerais que la roue tourne en notre faveur. Pourquoi cela se passe-t-il entre nous actuellement ? Pourquoi suis-je le seul ou la seule à faire l'effort pour garder ce lien d'amour avec toi ? Tu es dans le secret, tu me caches des choses. Je vois que tu n'es pas présent avec ton cœur ni avec ton âme, ni avec ta tête. Tu es ailleurs. On me dit que vraiment, il y a trois fois eu cet obstacle, cette montagne, cette difficulté énorme à surmonter entre nous. Je ne sais pas si on arrivera à se retrouver parce que j'ai envie que ça marche. Je me pose la question, est-ce qu'on arrivera à se retrouver ? On me dit oui. Que la chance pourrait revenir entre nous. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite, c'est que la chance revienne sur notre lien. Qu'est-ce que tu veux me dire sur ça ? J'ai envie que ça fonctionne de mon côté. J'ai envie que ce soit à nouveau un succès, que ça fonctionne. Tu as l'air amoureux, tu as l'air amoureux. Tu as l'air amoureux de quelqu'un d'autre. Tu as les papillons dans le ventre. Il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte pour toi et tu te détaches de moi. Je le ressens. Je le ressens. Je suis en train de prendre de la hauteur. J'observe ce qui se passe. C'est ce que je ressens par rapport à toi, ce que je vois, ce qui se passe entre nous actuellement. Donc, ce message s'adresse à beaucoup de couples. Vu qu'il y a eu plusieurs fois les mêmes quarts, ça va parler à pas mal de personnes. Ici, il y a un message de votre hôte qui vous transmet les quarts qui nous transmettent qu'il n'est pas présent, que la relation est déséquilibrée parce qu'il a une tierce personne. Pourtant, un des deux a envie que ça marche, que ça soit successful, que ça réussisse, que la chance revienne. Je vais prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Oui, effectivement, ça crée des grosses perturbations dans mon lien avec toi. Je ne vois pas vraiment d'efforts que tu veux faire. Ok, ce que je te propose, c'est que tu... Je vais te proposer un ultimatum. Pour moi, j'ai trop de déceptions, trop de souffrances. J'observe. Il va falloir que tu fasses un choix. Tu es très connecté. Peut-être que tu vas... Soit tu es très connecté avec cette personne tierce que tu vois ou tu es très connecté au travail. Ce que j'ai pu voir dans les messages que j'ai ici, c'est que tu es très connecté à une tierce personne ou il va falloir faire un choix que tu vas me transmettre par l'acheté, par message ou par téléphone parce que tu n'arrives pas à me dire les choses en face. Pourquoi tu ne me parles pas ? J'aimerais une évolution. Tu le vois ? J'aimerais que notre relation évolue. J'aimerais qu'on s'élève ensemble. Mais tu es face à un choix. On voit que tu as des projets. Pour le moment, tous les messages que j'ai de ta part, c'est que tu as une ouverture. Tu as les papillons dans le ventre. Tu as une nouvelle personne secrète dans ta vie. Tu es amoureux de quelqu'un d'autre. Tu contactes cette personne souvent. Tu veux même peut-être faire des projets avec cette personne. Ça me parle vraiment de ce déséquilibre entre nous. Va-t-on pouvoir se réunir à nouveau ? Toi et mon autre ? Tu as vu tous les désirs que j'ai ? J'ai envie de succès. J'ai envie d'amour. J'ai envie de réussite. J'ai envie d'élévation. J'ai envie de revivre l'abondance avec toi. J'ai envie de retrouver cette abondance d'amour que l'on avait. Mon autre. Tu me transmets que tu as seulement de l'amitié. Tu n'as plus d'amour. Tu es plus dans l'énergie. Oui, tu ressens plus de la tendresse, de l'amitié, mais pas plus. Tu aurais un autre amour visiblement. Tu as un intérêt comme je t'ai dit au départ, une relation intéressée comme sur une autre carte, sur un autre message que j'ai reçu par le travail. Tu es plus intéressée par l'argent que par moi. il y a trop de déséquilibre. Quelle serait la solution ? Tu penses avoir rencontré ta flamme jumelle ? Tu penses avoir rencontré ton âme sœur ? Je pourrais comprendre. D'accord ? Si c'est le cas, tu es mon autre. On a peut-être vécu une situation relationnelle, un amour. je te pardonne, parce que je sais que si je ne te pardonne pas, je vais souffrir beaucoup trop par rapport à ce qui se passe actuellement entre nous. Il y a quelque chose à guérir chez toi, peut-être. Tu as besoin de guérison, tu as besoin de retrouver un équilibre. en tout cas, tu ne l'es pas. Actuellement, dans notre relation, tu n'es pas dans cet équilibre entre toi et moi. J'aimerais retrouver la paix. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais t'accorder mon pardon, mais je vais devoir couper ma relation avec toi pour te laisser retrouver un équilibre et te laisser vivre visiblement une relation avec une personne que tu penses être ta flamme jumelle. Tu as effectivement quelqu'un d'autre, déclaration d'amour, déclaration, invitation, nouvelle relation. Je le vois, je le comprends, je le ressens. Je vois que tu as envie de vivre à nouveau du plaisir que tu n'as peut-être plus avec moi et moi aussi, j'aimerais retrouver ce plaisir avec toi. Bon, visiblement, tu n'arrêtes pas de me dire que tu vas d'éclairer ta flamme à une autre personne que moi. Je comprends maintenant ce qui se passe dans ce message que tu me transmets aujourd'hui, c'est que tu n'es pas présent, que la balance de l'amour n'est pas équilibrée parce que tu as effectivement une porte ouverte par rapport à une nouvelle personne qui est entrée dans ta vie, mon autre, que ce soit femme ou homme et je ne te ressens plus, je te ressens ailleurs, je te ressens comme je t'ai dit peut-être au travail, je te ressens à vouloir plus d'argent ou je te ressens dans l'énergie de jalousie parce qu'il pourrait y avoir une tierce et ce que je peux voir ici, les messages que je reçois c'est que tu me transmets qu'il y a effectivement une autre personne dans ta vie avec qui tu voudrais t'engager visiblement. je vais devoir te pardonner pour retrouver la paix pour retrouver du plaisir dans ma vie parce que ça ne colle pas pour moi. Oui, on voit que tu as envie d'un nouveau départ. Ok, je te comprends, merci pour le message que tu partages avec moi et cette carte de l'or transmet simplement la confirmation du message que tu me transmets aujourd'hui. Toi, message de mon autre, tu as un nouvel amour. Merci pour vos retours. A bientôt !